Il y a une petite dizaine d'années, il y avait encore deux médecins sur le canton. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Allez, allez ! Aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul. Il n'est pas immortel. Nous devons envisager le futur. Il faut vous habiller plus simplement quand je viens vous voir. Oui, je sais, je sais, je suis en retard. Ce n'est pas les comprimés qui vont vous guérir. Je ne la connais personne qui va vous sortir de là. C'est vous. Merci docteur. Moi, j'enlève le bas. Alors là, c'est juste là, ouais. Tu dois arrêter de travailler si tu veux avoir une chance de guérir. Il faut que tu te fasses remplacer. Vous avez déjà pratiqué la campagne ? Non. En fait, je viens de finir mon internat. Je sais que les études de médecine sont longues, mais alors là, quand même, vous avez beaucoup redoublé, non ? Je fais les visites pendant que vous faites les consultations. Non. Par contre, demain, je démarre à 7h. Si vous voulez venir avec moi, c'est d'accord. Tu l'as envoyé voir qui ? Ma mère. Oh putain. Merde ! Vous connaissez ça ? L'histoire d'un jeune médecin. Qui a encore tout à apprendre ? Exactement. Vous allez y aller toute seule. Je préfère voir le docteur. Je pourrais pas travailler ici, moi. Je sais pas comment vous faites. Pourquoi vous me faites ça ? Pourquoi vous me traitez mal ? C'est Dieu ici. Je pense qu'après lui, c'est la fin du monde. Médecin de campagne, ça s'apprend pas. Vous êtes une idéaliste, quoi. C'est quoi ces canards ? Ils ont voulu m'attaquer, hein ? Ça c'est pas des canards, ça. C'est des jars. Faut les humilier. Faut les choper par le cou et puis leur mettre le bec dans le cul. Pas vraiment le bec dans le trou du cul. C'est risqué, mais ça bouge quoi. Ok, c'est bon, j'ai compris. Quoi ?